C'était le mois dernier alors qu'Apple présentait ses derniers iPhones. La marque à la pomme levait le voile sur l'une des nouveautés phares de son dernier smartphone, la réalité augmentée. Une technologie qu'on croyait abandonnée mais qui signe depuis quelques mois un retour en force. Véritable enjeu stratégique pour les fabricants de téléphones et les géants de la Silicon Valley. La promesse annoncée depuis des années serait-elle en passe d'être tenue ? Antoine Lee signe la story de la semaine. Le 12 septembre dernier, au siège d'Apple en Californie. Tim Cook, le patron du groupe, présente le dernier modèle de son produit phare. Mais Apple ne s'arrête pas là. Son nouveau smartphone embarque une technologie sur laquelle visiblement la marque mise beaucoup. Il a suffi de moins d'un an pour que la réalité augmentée s'impose comme un secteur d'avenir parmi les géants de la Silicon Valley. On est dans cette espèce d'eldorado pour l'instant et il faut encore que les développeurs y arrivent. Une promesse qu'on a longtemps crue impossible à tenir. La superposition du réel et du virtuel dans une même image. La réalité augmentée, c'est d'abord une modification de notre perception. On modifie ce qu'on voit. Il n'y a pas de limite à l'imagination à partir de là. Il existe désormais des applications qui améliorent notre vie quotidienne. La révolution que l'on nous promet depuis des années serait-elle sur le point d'avoir lieu ? A Paris, dans le 17e arrondissement, nous avons rendez-vous dans les locaux d'une start-up créée il y a moins d'un an, Snap Press. Jérôme Hidelon en est le fondateur. Il se spécialise dans la réalité augmentée. Tout simplement, je lance l'application, je scanne et je vois des animations à paraître. Il a notamment créé cette application, une carte de visite dont les informations apparaissent sur l'écran du smartphone. Alors là, tout simplement, je suis en train de montrer ma carte de visite et puis on va voir apparaître mon chaussure à talons sur ma carte. Et puis les différentes actions possibles, donc voir le site internet de l'entreprise, une vidéo, mon LinkedIn, m'écrire un email ou m'appeler. Il a vendu son application à une cinquantaine de clients. Pour lui, l'avenir se niche dans un objet que tout le monde possède désormais. J'utilise plein de fonctions du téléphone. Ça utilise le gyroscope, donc ce qui calcule le fait que le téléphone tourne. Ça utilise l'accéléromètre, donc la vitesse du téléphone. Ça utilise la lentille, donc la mise au point pour connaître la distance. Voilà, c'est tout ça qui permet aujourd'hui à nos smartphones de calculer un élément digital sur du réel. Depuis quelques mois, les applications se multiplient. Il y a celle qui permet d'afficher le système solaire. Celle de ce célèbre fabricant de meubles qui permet d'imaginer ce que donneraient ces produits dans son salon. Ou encore celle qui permet d'afficher des œuvres de l'artiste américain Jeff Koontz. Pour ses développeurs, chaque possesseur de smartphone est un client potentiel. Julien Cadot est le rédacteur en chef de Numérama. Alors il y a une véritable bruit vers l'or. On est sur un secteur qui est naissant. Apple prévoit plusieurs milliers, si ce n'est centaines de milliers d'applications dans les années qui viennent qui vont arriver sur l'App Store. On est déjà dans un moment où la réalité augmentée est quelque chose. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un mythe. C'est vraiment quelque chose qui change aujourd'hui. La réalité augmentée n'est pas seulement un enjeu pour les développeurs. Elle l'est également pour les fabricants de smartphones. Les géants du secteur sont lancés dans une course effrénée à la conquête de nouveaux clients. La maîtrise de la réalité augmentée est désormais un critère qui peut faire la différence. Émeric Renou est journaliste high-tech aux Parisiens. L'argument marketing du très grand écran pour changer de téléphone est peut-être assez faible finalement auprès du grand public. Et on le voit, Apple, Google, peut-être Samsung demain va mettre de la réalité augmentée pour séduire ses utilisateurs, ses futurs utilisateurs en leur disant, voilà, on vous propose un grand écran. Et vous allez voir, avec la réalité augmentée, vous allez en prendre plein la vue. Ce n'est pas juste un grand écran, c'est un grand écran associé à la réalité augmentée. Et c'est pour ça que c'est bien et c'est pour ça qu'il faut l'acheter. En mettant sur le marché des smartphones de plus en plus puissants, Apple démocratise l'accès à la réalité augmentée. Suffisant pour basculer dans une nouvelle ère ? Question posée à Grégory Maubon, qui fait autorité en France dans le domaine. On a tous les éléments qui nous permettent de dire, c'est bon, la réalité augmentée s'installe dans le paysage, on ne fait pas qu'en parler maintenant, on va l'utiliser pour longtemps. La seule incertitude, c'est de savoir comment le marché, le grand public, vous, moi, on va utiliser cette réalité augmentée. Une incertitude qui ne devrait pas résister au raz-de-marée de la réalité augmentée. Elle va devenir tellement naturelle, on se rendra juste plus compte qu'on l'utilise, mais tout le monde l'utilisera. L'avenir appartient donc à cette technologie. Marc Zuckerberg en tire les mêmes conclusions. Il en a fait une priorité pour Facebook. Dans quatre ans, la réalité augmentée devrait générer 50 milliards d'euros de revenus.